bienvenue à une nouvelle vidéo aujourd'hui nous parlerons sur paul il y avait déjà des petits vidéos des petites vidéos sur paul mais seulement en anglais et moi j'ai pensé je vais refaire ces vidéos et nous voilà commençons avec paul alors paul j'ai écrit ici directement en hébreu parce que c'est très important je vous dirai pourquoi en quelques minutes paul ce n'est pas paul bien sûr vous verrez déjà la différence entre les deux elle consiste en une vave paul ça c'est le participe passé de paul qu'est ce que c'est un participe passé ne vous inquiétez pas en quelques secondes je vous dirai en plus nous avons aussi pu al mais ça c'est aussi quelque chose différente et si c'est très clair la différence entre les trois paul avec une vave à la fin paul sans rien et pou al avec une vave au début et pou al ça c'est la voix passive de paul mais aujourd'hui nous parlerons sur paul alors qu'est ce que c'est le participe passé je vous donne un exemple pas une je ne vous donne pas une explication disons scientifique mais avec un exemple je pense que c'est clair le bureau est fermé le magasin est ouvert nous voyons quelque chose qui s'est passé dans le passé mais nous voyons maintenant les résultats maintenant il faut pratiquer un peu alors je ferme le bureau c'est une phrase on parle et nous voulons passer un le bureau est fermé ça c'est paul et les deux phrases se trouve en présent nous commençons avec la première phrase je ferme le bureau on parle fermé c'est les scores alors je ferme c'est anisoguer ou anisogueret maintenant le bureau est à misrat anisoguer ou anisogueret est à misrat voilà assez simple maintenant nous passons à la deuxième phrase le bureau est fermé paul comment faire et maintenant il faut écrire en hébreu voilà paul et paul nous avons déjà vu la différence entre les deux au début de cette présentation paul paul ici vous voyez la vaf et ça c'est déjà l'instruction quoi faire pour y arriver en hébreu il y a il y a toujours un code une instruction qui se cache dans le nom alors ici il faut mettre une vaf nous prenons notre infinitif d'ici nous prenons la racine et maintenant nous appliquons exactement la différence entre paul et paul une vaf entre la deuxième et la troisième lettre et ce que nous voyons ici s'appelle sagour et ça veut dire est fermé et voilà toute la phrase là le bureau est fermé à misrat sagour ici le résumé numéro 1 la racine numéro 2 une vaf entre la deuxième et la troisième lettre de la racine nous passons à paul et fermé à misrat sagour comme vous savez en hébreu il n'y a pas de présent pour le verbe être c'est pour cela nous avons ici en hébreu seulement le bureau fermé je dis aussi toujours aux élèves qu'il faut avoir le parents 5 au 1 à la maison pour moi c'est assez ça c'est la bible ici nous allons dans le bain à cette racine ici est écrit bignan paul très bien voilà le présent et si nous nous voyons déjà deux formats pourquoi il y a deux formes en présent bien sûr parce que ça c'est le présent comme nous le connaissons et ici c'est paul malheureusement il n'y a pas de petits commentaires ici en général le bairn c'est pour moi c'est vraiment c'est la bible je ne sais pas pourquoi ce n'est pas mentionné que c'est paul alors c'est pour cela que je vous le dis ça c'est paul et avec ça nous avons pour le moment terminé avec le sujet de paul dans les prochaines vidéos nous parlerons sur paul en futur en passé et aussi il y aura une vidéo sur les verbes irréguliers on parle d'accord alors merci pour votre participation et à plus les chicottes